Bonjour à tous, c'est Soran, et bienvenue dans cette petite vidéo de news, dans laquelle on va parler d'un truc assez génial. Avec la sortie de la 4.19 qui est arrivée la semaine dernière, il y a eu une annonce qui a été faite par Epic Games le 19 mars, donc avant-hier, ils ont indiqué qu'ils sortaient gratuitement l'équivalent de 12 millions de dollars d'assets venant de Paragon. Donc si vous ne connaissez pas Paragon, c'est le MOBA qui avait été créé par Epic sur l'Unreal Engine il y a quelque temps maintenant. Malheureusement, le jeu n'a pas marché comme ils l'entendent, donc s'il n'a pas encore été arrêté, ça ne devrait pas trop tarder, je pense. Mais dans tous les cas, ce qui nous intéresse, c'est qu'ils ont sorti plusieurs éléments, 20 personnages, les environnements des deux maps, et à savoir c'est qu'il va y avoir encore plus de choses à venir. Donc c'est une très 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 bonne chose. Et donc il y aura tous les éléments à partir de l'été 2018. Pour trouver les éléments, il suffit d'aller sur votre launcher Epic, de vous rendre dans le marché, de taper Paragon. Et vous aurez tous les éléments de Paragon mis à disposition gratuitement, qui seront dans la liste. Donc avec tous les personnages, la voix du commentateur, enfin c'est l'annonceur, des animations, les animes graphes, et les environnements. Donc là voilà, on va avoir tous les animes graphes des personnages. Donc c'est aussi un bon moyen de faire du retro-engineering, de voir un peu comment ça se passe. Ah, c'est les... d'accord. Alors par contre, c'est pas les blueprints, c'est les classes à C++. Moi personnellement, ça va pas me servir, parce que le C++, ça me passe au-dessus. Mais bon, c'est toujours beau à prendre. Et donc on a les environnements ici. Donc on va avoir des matériaux, on va avoir des textures. des fx avec la résolution qui va jusqu'au... Ouah, qui va jusqu'à 4000. Enfin voilà. Des mèches, donc il y aura aussi des matériaux. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce sera uniquement pour la 4.19 et supérieure. Et donc après, il y a même des personnages. Au hasard Shinbi. Avec les skins à disposition, avec... Ouah, non, non, il y a plein de trucs, ça va être assez extraordinaire. Donc voilà. Il va y avoir beaucoup de potentiel par rapport à ça. Donc à la fois du potentiel de prototypage, ou même utilisé pour vos jeux à vous, même si je le recommande un peu moins, puisque les gens vont se rendre compte que c'est pas vous qui avez fait les assets. Sauf si les personnages de Paragon rentrent parfaitement dans votre direction artistique. Mais même, on va les connaître du coup, donc n'importe qui qui sera développeur et utilisera l'Unreal. se rendra compte que vous aurez utilisé les personnages de Paragon. Mais voilà, pour des game jams, pour des protos, pour des machins, ouais, là, il n'y a pas de problème. Allez-y, foncez, c'est du lourd et c'est le top, quoi. Voilà. Autre petite astuce, là, c'est... Au cas où vous ne l'ayez pas déjà fait, si vous allez ici dans Filters et que vous mettez Free, vous allez avoir, et en cliquant sur Confirm, vous allez avoir tous les assets gratuits du launcher épique. Donc ça, c'est plutôt aussi un bon point. Également, il y a pas mal de choses à... pas mal de choses à faire et ça peut toujours vous permettre de prototyper ou de créer des choses grâce à ça. Vous voyez, il y a même les armes de Infinity Blade. Bon, c'est du mobile, mais encore une fois, pour du prototype, ça marche tout à fait. Voilà. Donc j'espère que cette news vous... plaît. Parce que moi, perso, je suis hypé de ouf. Donc ça va me permettre de pas mal... pas mal créer de nouvelles choses et ça va m'ouvrir des nouvelles possibilités pour les tutos parce que je vais avoir du matériel pour le faire. Donc ça, c'est très très cool. Et donc, bah voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt et salut à tous.